Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de la série, la deuxième saison du temps du fer. Et avant d'aborder la présentation des installations sur lesquelles je travaille actuellement, je voudrais justement rappeler quelques points qui me sont importants et qui justifient d'avoir consacré, comme je l'avais présenté dans la dernière vidéo, à peu près 50% de mon temps, on pourrait dire, consacré aux installations plutôt qu'aux pièces plus traditionnellement destinées aux concerts ou aux séances de projection. Et je reviendrai un petit peu sur la chronologie qui m'y a amené, mais parmi ces points importants, il y a peut-être, dans un premier temps, le rapport entre le temps et l'espace. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, et je dirais même qui m'a beaucoup gêné, qui continue de beaucoup me gêner dans ma pratique, dans ma manière de penser les projets. En gros, il y a d'un côté des œuvres qu'on pourrait appeler fermées sur elles-mêmes, tout du moins temporellement, et aussi spatialement, si on conserve cette idée de composer le plus loin possible, jusqu'au bout, ou en tout cas, un objet sonore. Donc c'est, d'une certaine manière, le concert ou la séance de projection, le disque, le CD, également. Tout du moins, ce qui correspondrait d'une manière relativement traditionnelle à l'idée d'une musique composée, avec donc un début, un milieu, une fin, un débarque. Voilà, ça c'est la direction que prend, il me semble, encore aujourd'hui, majoritairement la production akousmatique, qui conserve comme modèle, on pourrait dire, la tradition musicale. Et puis il y a l'autre modèle, celui du monde des arts plastiques, puisque l'akousmatique a une double assise. Et dans ces arts plastiques, si on fabrique un objet, on peut le présenter en spectacle, mais la manière la plus logique, la plus simple peut-être, est de le présenter dans un lieu, et que ce soit le public qui vient se déplacer pour le contempler, pour le visiter, si c'est quelque chose aux dimensions assez larges. On a appelé ça, dans le courant du XXe siècle, des installations, mais c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de la muséographie, ou même simplement de placer un tableau sur un mur, chez soi, ou une petite statuette quelque part. L'objet existe en tant que tel, et son temps et son espace, alors si c'est un objet qui n'a pas de déroulement temporel, comme une sculpture, évidemment, le temps n'est que celui de sa contemplation, mais dans le cas d'une œuvre sonore qui se déroule forcément dans le temps, eh bien, le rapport entre le temps et l'espace sont particulièrement intéressants. Et notamment, si on travaille, si on compose l'espace, il y a une sorte de transfert qui se fait entre les deux perceptions par rapport à la position de celui qui écoute, qui est généralement statique, assis, pour les œuvres fermées temporellement, et au contraire, et spatialement aussi, et au contraire, qui nécessite quasiment une attitude de découverte, un mouvement, un déplacement du corps dans le cas des installations. Et ça, pour moi, en tout cas, ça équilibre une certaine tendance que j'ai à la conduite très linéaire d'une composition qui fait que j'ai une propension à privilégier cette dimension linéaire dans mon écriture à la dimension spatiale. C'est, comment dire, une espèce d'équilibre que je ressens très fortement, mais d'une manière assez négative, dans le sens où je ne peux pas m'empêcher, finalement, d'être conduit plutôt par le temps que conduit par l'espace, tout du moins si je fais des œuvres avec un début, un milieu, une fin. Au contraire, si, dès le départ, je décide de composer une œuvre qu'on pourrait appeler spatialement et surtout temporellement ouverte, et bien à ce moment-là, ça donne une importance à la dimension spatiale qui me permet finalement de libérer beaucoup de choses quant à mon écoute. Et j'imagine aussi, mais ça, je n'en suis pas sûr, que pour le public, en tout cas, c'est mon attitude lorsque je me retrouve dans la situation d'auditeur-visiteur, et bien c'est aussi un équilibre qui m'ouvre des, on pourrait dire, des pores dans ma tête et qui me permet de percevoir, je ne parle pas physiquement, mais mentalement, le rapport du son et de l'espace d'une manière plus riche, plus pertinente. Et ça, c'est quelque chose qui m'est peut-être personnel, mais qui tend à me donner beaucoup plus d'intérêt, de gourmandise, je dirais, pour la situation de l'installation que pour celle de la séance de projection. Les dispositifs, évidemment, dans le cadre de l'installation, sont totalement, par principe, ouverts. Autant, dans le cadre de la séance de projection, et c'était une partie importante du propos des vidéos du temps du fer, première saison, autant la recherche d'un dispositif standard était, à mon avis, indispensable. Si on souhaite, bien entendu, un certain niveau de reproductibilité des œuvres et de pouvoir les échanger, les faire vivre, et cette notion de standard est, évidemment, totalement mise de côté dans le cas des installations. Au contraire, même, chaque installation va creuser quelque chose qui lui est propre, qui est différent, qui lui est particulier, qui est complètement lié entre le travail sonore, le projet et l'espace. Et ça, ça apporte pour moi une richesse potentielle extraordinaire qui est totalement impossible à trouver dans le cadre des séances, qui apportent autre chose, bien entendu, mais en tout cas, cette dimension-là est totalement impossible. Et puis, bien entendu, par rapport à la dimension de l'espace, et là, je parle de la dimension physique, en mètre carré ou en mètre cube, il est possible d'envisager des distances importantes entre les points de projection et surtout entre le promeneur écoutant, je dirais, il faut faire une allusion à Michel Chion, le promeneur écoutant, dans le cadre de l'installation, va pouvoir tracer un parcours et ce parcours, c'est le parcours de son écoute, le parcours de son audition et le parcours aussi, une sorte de révélation du parcours de ce qui se passe dans sa tête. Et cette dimension spatiale au sens de pouvoir déterminer des dispositifs qui s'étendent sur une dimension spatiale, je ne sais pas comment dire autrement, importante. Ça, c'est aussi quelque chose qui est difficilement envisageable dans le cadre des séances. On peut avoir des grands dispositifs, mais les grands dispositifs, finalement, si tout le monde est rassemblé au milieu, ça ne fait pas une énorme différence par rapport à des petits dispositifs. En tout cas, la possibilité de penser, d'imaginer des rapports au temps et à l'espace par le déplacement, par la mobilité du corps de l'auditeur, c'est aussi un autre rapport à l'audition. Et on sait très bien que rien que le fait de bouger la tête permet de rendre beaucoup plus précis l'audition du son dans l'espace. Et là, lorsqu'on va introduire en plus la dimension de la déambulation, il y a vraiment une matérialité de cet espace dans sa projection, mais aussi dans sa perception, pour moi, qui est totalement irremplaçable. Donc ça, c'est presque, d'une certaine manière, pour moi, la situation idéale pour l'écoute aux parlantes. Alors, il y a aussi, pour passer en revue, ce que peuvent apporter les dispositifs, ce que peuvent apporter les dispositifs des installations, si bien entendu, aussi l'interactivité et l'interaction. Alors, ce n'est pas le cas dans les installations sur lesquelles je travaille actuellement et que je vais présenter. ça, je l'ai réalisé à une certaine époque. Pour l'instant, j'ai un peu abandonné cette dimension-là parce que, déjà, elle n'est pas forcément nécessaire et même utile. On verra pour Forêt Fragile, si en plus, j'ajoute de l'interaction, on n'y comprend absolument plus rien. Mais, c'est aussi parce que c'est une direction qui a ses particularités et pour l'instant, ça ne correspond pas à mon entier d'esprit. Dans ces installations, il y a également, dans la formule installation, il y a également quelque chose qui me semble précieux dans le rapport compositeur-public, enfin compositeur-œuvre et public, c'est qu'elles sont dénuées d'ambiguïté. La situation des séances ou, pire, du concert introduit un certain malaise pour moi et je le sais aussi pour une partie du public qui se ressent dans leur attitude ou dans les échanges verbaux. Cette ambiguïté, c'est celle de choisir une formule du spectacle vivant, théâtre, musique, pour faire de la projection de médias. Dans la législation du spectacle, on distingue bien d'un côté le spectacle vivant et de l'autre côté le cinéma, la vidéo, la diffusion de médias. On se retrouve le cul entre deux chaises lorsqu'on veut faire un concert et lorsqu'on compose complètement l'espace projeté puisque cet espace projeté est totalement autonome comme l'est l'espace visuel d'un film projeté. donc non seulement il n'a pas besoin de participation pour exister pleinement, mais en plus si on lui rajoute une participation, on ne fait qu'abîmer, détruire ce qui a été patiemment composé. Ça, je l'avais présenté amplement dans la saison 1. et si on essaye de trouver une mise en temps de l'entrée du public, de la projection de sa sortie qui se rapproche de celle du cinéma, c'est tout à fait possible et ça marche pas mal, mais c'est quand même un petit peu ambigu parce que ce qui fait que ça marche au cinéma, c'est parce qu'il y a un générique visuel, il y a aussi une habitude d'un siècle de projection, mais le générique visuel évidemment permet de temporiser l'entrée du public, la durée de la projection et sa sortie. Si on fait ça avec le son, avec un générique sonore, c'est possible aussi, mais c'est encore un petit peu difficile à faire entrer dans les mœurs parce que ça reste exceptionnel aussi. Donc on peut tout à fait faire des vraies séances de cinéma pour l'oreille dans le noir avec éventuellement un accueil du public etc. Mais les akousmates ont choisi ou pas choisi plutôt de participer à la projection soit d'une manière relativement discrète, soit d'une manière tout à fait assumée avec une interprétation, une mise en valeur de cet interprète. et là on se retrouve pour moi avec une ambiguïté qui peut être gênante en tout cas pour la compréhension de l'œuvre, pour rentrer dans une écoute, même si on peut dire que ça peut faciliter une écoute, pour moi ça peut aussi la détournée de son objet. En tout cas, je laisse ce débat-là de côté pour l'instant, dans le cas d'une installation ou d'un objet au parlant, là il n'y a pas d'ambiguïté. Je me retrouve en tant qu'auditeur face au milieu d'une salle d'exposition plutôt qu'une salle de projection et on me montre, on me propose, on donne à la disposition de mes sens un objet composé. Cet objet composé, je sais qu'il n'est pas interprété par quelqu'un qui va bidouiller des potentiomètres ou autre chose, non, non, il est là d'emblée, il se suffit à lui-même et c'est moi en tant que visiteur, auditeur qui vais me faire un avis par rapport à l'attitude que j'ai lors de cette visite. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a avec le disque, je mets un disque et je l'écoute, c'est l'œuvre composée et moi en tant qu'auditeur qui crée une sorte de court circuit qui me semble être finalement l'état le plus sain, je ne sais pas comment dire autrement, entre l'œuvre composée et l'auditeur. Les installations je les ai commencées en 1993 si je me souviens bien, c'était avec Formes et Couleurs de la Vie c'était une installation très très classique dans son principe je pourrais même dire que c'était une séance de projection autonome bouclée et ça je le retrouve de temps en temps dans ma production même encore actuellement dans des projets en cours comme Densité ou Avalanche qui sont finalement on pourrait dire des œuvres qui ne vont pas tirer parti énormément de la déambulation ou de de l'espace mais plutôt qui vont proposer des espaces d'écoute avec un dispositif non standard et la possibilité de pénétrer ou de ressortir librement ça c'est évidemment le caractéristique de l'installation mais sur le plan de la composition de la conception entre le son l'espace et l'enceinte on est finalement dans un état intermédiaire entre la séance de projection et puis les installations comme je les présente ici ces installations-là qu'est-ce qu'elles ont particulières c'est peut-être le choix du haut-parleur finalement dans les installations anciennes comme Formes et couleurs de la vie l'œil tactile ou les avalanches dont je viens de parler et bien le haut-parleur est relativement indépendant du son qu'il produit de la même manière que dans les séances de projection c'est-à-dire qu'il doit correspondre bien entendu un certain cahier des charges mais il est relativement interchangeable son apparence peut avoir une certaine importance mais n'est pas non plus déterminante pour pénétrer dans l'œuvre à l'opposé de ça j'avais commencé à travailler aussi dans les années 90 sur une installation qui n'a jamais vu le jour qui s'appelait Bibelot qui au départ devait utiliser des enceintes normales mais comment les les placer comment les présenter j'avais un petit peu discuté avec le plasticien Pierre Gallet pour imaginer des des supports idéalement c'était une sorte de grille il y avait je ne sais plus une vingtaine d'enceintes qui devaient être posées comme ça sur le dos orientées vers le plafond donc a priori plutôt omnidirectionnelles mais comment les présenter spatialement visuellement je ne sais pas trop et c'est finalement une dizaine d'années plus tard avec l'installation qui s'est appelée Bibelot observé de près donc très différente dans sa mise en oeuvre où j'ai trouvé finalement ce qui allait devenir ensuite la cousse mobile c'est-à-dire des mini enceintes des enceintes miniatures aux formes mais aux apparences très très bizarres très diverses qui étaient dans le cas des Bibelot observé de près placés dans une caisse un mini auditorium d'à peu près un mètre cube et donc avec une proximité extrême de la tête et haut-parleur et ça ce rapport de proximité on va le retrouver dans Forêt Fragile dans les Totems Golems aussi et si on a le nez sur un haut-parleur et bien difficile de ne pas le voir de ne pas le montrer et donc autant jouer sur son apparence et là il y a une une foultitude de de modèles qui sont commercialisés depuis les années 2000 avec l'engouement vers l'écoute portable mobile et je me suis vraiment engouffré d'une manière un peu maladive il faut bien le reconnaître sur l'achat à considérer de centaines de ces petits objets qui ont donc formé d'une part les dispositifs un peu standards de la cousse mobile qui servent à faire licence de projection dont j'ai parlé et puis toutes les installations sur lesquelles je travaille depuis 2005 2006 2007 et dans ces premières installations qui avaient commencé avec le projet démesuré des 12 essais pour explorer l'espace à Kousmaty qui était devenu ensuite à Kousma Park qui n'a jamais été finalisé avant la nouvelle version qui est en cours et bien dans toutes ces premières installations des années 90 ou du début des années 2000 je me basais donc sur ces enceintes normales et dont je disposais d'un certain nombre mais ça voulait dire aussi que j'étais quasiment obligé pour des projets un peu plus importants de faire appel à l'équipement dont disposait un programmateur ou de la location des choses comme ça et ça c'était une contrainte dont il a fallu que je m'affranchisse aussi avec la Kousmobile c'est à dire que maintenant toutes mes installations y compris les plus grandioses comme Forêt Fragile avec ses plus de 200 petites enceintes sont possibles parce que je dispose de l'équipement donc la Kousmobile ou du moins la multiplication de toutes ces petites sources a eu plusieurs effets l'effet évidemment de privilégier dans certains cas le rapport de proximité soit sous une forme unique c'est le cas des Totem Golem soit sous une forme d'un pointillisme très étendu dans le cas de Forêt Fragile mais en tout cas la multiplication de ces points a été possible parce que je les possède c'est à dire parce que j'ai dans mes valises dans mes valises dans mes cartons et bien ces centaines de petits objets au parlant qui me permettent une certaine liberté dans l'invention de mes pièces et de mes espaces pour l'instant le maximum c'est effectivement avec Forêt Fragile mais il y en a beaucoup d'autres je pense à Neganthropia qui vont utiliser comment dire plus de 60 80 au parleur et ça si à chaque fois il fallait que je m'appuie sur un équipement externe et bien ça serait pratiquement impossible à le faire sans parler bien entendu de l'adéquation du lien très étroit qui unit la plupart du temps ces objets au travail sonore qui nécessite un lieu aussi pour pouvoir le mettre en place donc ça j'en reparlerai pour Forêt Fragile bien entendu de l'adéquation de l'adéquation de l'adéquation d'un